Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne m'adresserai pas à Monsieur le Ministre vu qu'il n'écoute aucun intervenant qui se succède à cette tribune. Est-ce que le PAS protège réellement ? La réponse est non. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Jean-François Delfraissy, le Président du Conseil scientifique. Quel aveu ! L'objectif du ministre n'est pas de soigner ni même de protéger les Français. Son objectif n'est plus sanitaire, il est politique. Il veut tout simplement donner l'illusion de faire quelque chose en prenant la décision la plus arbitraire et autoritaire que ce pays ait eu à subir depuis trois quarts de siècle. Si son objectif était de protéger nos compatriotes, il rendrait les tests gratuits pour tous, il investirait massivement et depuis deux ans dans l'hôpital et la recherche. Mais rien, rien de tout cela n'a été, ne serait-ce qu'amorcé. Parce que tout vacciné que vous soyez, mes chers collègues, je suis le seul, le seul à m'être fait tester ce matin et je suis négatif. Je suis en mesure d'affirmer que je ne contaminerai personne ici. Qui, dans cet hémicycle, peut en dire autant ? La dérive autoritaire est terrifiante et ce qui me terrifie encore plus, c'est la docilité du Parlement, de l'Assemblée hier et du Sénat aujourd'hui qui va avaliser vos décisions sans que presque personne n'y trouve rien à redire. Que les élus, que les députés de La République En Marche soient des godillots, on le savait. Mais que la majorité de droite du Sénat vote ce texte sans prendre en compte les atteintes irréparables commises sur nos libertés, c'est plus qu'inquiétant, c'est mortifère. Oui, vous êtes en train de martyriser la démocratie et la liberté. Vous faites de 5 millions de Français, dont je suis, des sous-citoyens, des non-citoyens. Qu'avons-nous fait pour mériter un pareil châtiment ? Nous refusons de prendre la dose d'un prétendu vaccin qui est tellement efficace qu'il faut l'administrer tous les trois mois, que le masque est à nouveau obligatoire dans la rue, que des jauges sont instaurées dans les théâtres et les stades, que les boîtes de nuit sont fermées. Bravo, quelle réussite ! Nous n'en voulons pas ? Qu'importe ! Le ministre nous l'impose de façon déguisée, alors même que le Conseil d'État s'y est opposé en ces termes. Le pass sanitaire ne doit pas se justifier par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner. C'est pourtant clair. Et comme de l'état de droit vous vous moquez, vous devriez aller encore plus loin. Il faudrait écarter les non-vaccinés du reste de la société, les éloigner des vaccinés, comme je l'ai été sur le plateau de LCI, la chaîne indigne, pour masquer son écrasante responsabilité dans le développement de la pandémie en ayant mis l'hôpital à l'os. La stratégie du gouvernement repose sur la division en désignant des boucs émissaires conduisant à la mortelle division des Français. Sachons-nous rappeler de la citation de Benjamin Franklin qui correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de vivre. Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Alors mes chers collègues, en votant ce texte infâme, vous assassiner nos libertés sans assurer notre sécurité, ce texte est une honte pour vous, pour la République et surtout, surtout pour la France. La parole.